Et bien le bonjour tout le monde c'est Azrathror, on se retrouve finalement pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft BFA, malheureusement, dans une semaine, même pas dans une semaine, dans quelques jours ce sera Shadowland, donc les vidéos vont reprendre comme promis, je sais que ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, gold farming, que je n'ai pas fait de vidéos tout simplement sur World of Warcraft, et je m'en excuse déjà en premier, mais voilà, donc ça fait déjà, ça doit faire 5-6 mois que j'ai pas sorti de vidéos tout simplement, parce que je n'avais plus l'envie, on va dire, j'avais plus trop le temps, ça a pris quand même un certain temps à mettre des vidéos en place, et trouver des petites astuces et tout ça, donc voilà, après je me suis décidé de rejouer un peu plus au jeu, donc j'ai fait pas mal de boosts, j'étais donc dans une communauté de boosts, je me suis fait 22 millions de PO, pour être franc avec vous, on va dire que sur les 22 millions, on peut rajouter facilement 5-6 millions, donc il y a déjà, il y avait les brustosaures, j'ai acheté donc Call of Duty, j'ai acheté donc Shadowland Edition Prestige, je me suis fait plaisir en achetant des petits paquets de cartes sur Hearthstone, je me suis d'ailleurs pris la dernière extension, donc voilà, avec les gold on peut tout faire, je m'achète mon abonnement depuis, mais bon ça, vous savez déjà, je me suis, enfin bref, j'ai acheté plein de choses avec les gold, alors pour les gens qui ne savent pas les gold, vous pouvez acheter tout simplement des jetons avec les gold, et avec les jetons, vous pouvez avoir 13€ sur le portemonnaie Bennett, ou 30 jours de jeu, donc c'est pour ça que je dis que j'ai pu acheter Call of Duty, etc, puisque ce sont des jeux bizarres, donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo, petit gold farming tranquillement, ça va être vraiment relax, on va parler un peu de Shadowland, des métiers que je conseille, de comment préparer Shadowland, là c'est vraiment une petite technique qui, voilà, qui va vous permettre d'engranger un petit peu de PO, on parle de 10-15 000 PO par perso, en fonction de combien vous allez avoir de résidus des titans, alors pour les personnes qui ne savent pas, les résidus des titans, donc vont être transformés contre de l'argent que les PNJ vont vous envoyer, on parle d'une pièce d'argent pour un résidu des titans, donc grosso modo, ça va vous faire, pour 30 000, ça va faire 300 PO, alors du coup, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller voir le marchand azéritique, et d'acheter les plastrons, donc comme vous pouvez voir, les plastrons, ça vaut 80 PO en moyenne, donc pour, on va dire, 1,75 PO, vous allez recevoir 80 PO, alors c'est long, mais heureusement, il y a une petite macro, je vous mettrai le lien de la macro, ou la macro entièrement, directement, en commentaire, donc il y aura une macro française et anglaise, pardon, en fonction de votre jeu, si vous l'avez mis en français ou en anglais, tout simplement, la macro, hop, on peut déjà la montrer, c'est celle-là, donc, hop, vous ferez un gros CTRL-C, CTRL-VD famille, et vous le ferez vous-même, donc comment ça marche ? Bon, déjà, je vais vendre tout ce qui ne me sert pas, donc comme vous pouvez voir, je suis à 9,2 millions sur ce personnage, mais voilà, donc comment la macro, elle marche ? Tout simplement, vous allez faire clic droit sur le monsieur, et ensuite, vous allez juste cliquer, cliquer, et cliquer. Comme ça, ça va marcher, hop, vous achetez, ça va découvrir tout seul, donc, l'item qu'on va recevoir. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'idée, c'est vraiment un farming qui est très très rapide, vous allez pouvoir le faire, donc, avec tous vos persos, donc, vérifiez bien que vous ayez tous les persos, tout simplement. Et on va parler de Shadowland, puisque je ne vais pas vous embêter plus que ça avec la technique, je pense que tout le monde est capable de la faire, ce n'est pas vraiment compliqué. Donc, Shadowland, moi, ce que je vous conseille de faire, absolument, c'est de monter, donc, déjà, jour J, monter niveau max, et de monter les métiers qui vont suivre. Donc là, il y a deux choix possibles, soit vous partez dans une optique full récolte, full HV, donc, ça va être mineurs plus herbaux, parce que, pourquoi ? Tout simplement parce que les légendaires qui vont devoir être craftés nécessitent des composants minerais, des composants herbaux. Donc, ça va être une mine d'or. Et pourquoi la deuxième qui va suivre, c'est herbaux et calis ? Tout simplement parce qu'en calligraphie, on va pouvoir faire des cartes de sombre lune. Alors, pour les joueurs les plus aguerris, ils savent très bien que les cartes de sombre lune, ça va donner des bijoux de sombre lune. Les bijoux, donc, qui vont avoir une puissance, on va dire, pour les cacques, les distants, les intels, les hills, les tanks, et ces bijoux coûtent une fortune les premiers jours de Shadowland. C'est comme ça que j'ai fait beaucoup de PO à la sortie de BFA, et c'est comme ça que je vais faire beaucoup de PO à la sortie de SL. Donc, moi, personnellement, si j'étais vous, je ferais, donc, un premier personnage, un récolte, donc, on va dire, mineurs, herbaux, et l'autre, directement, herbaux, calis. Donc, dans l'ordre, ce serait plutôt l'inverse, herbaux, calis, en montée en premier, pour pouvoir, justement, abuse des prix qui vont être très élevés pendant 4 ou 5 jours. Et ne vous inquiétez pas, les prix vont redescendre, logiquement. Mais voilà, donc, c'était une petite technique pour Shadowland. Je pense refaire encore une vidéo juste avant Shadowland pour voir qu'est-ce qu'il faut faire le jour J, quoi prévoir, les petits trucs en plus à faire, les petits trucs à avoir en plus, justement, pour pex un peu plus vite, pour être un peu plus en avance. Donc, voilà, je pense que ça va être une vidéo qui sortira, donc, ce week-end. Là, c'était vraiment une vidéo très courte pour vous annoncer, donc, mon retour, entre guillemets, sur YouTube. Donc, je vais être un peu plus, voire beaucoup plus actif sur Shadowland. Pourquoi pas même stream, ça, on verra encore le moment venu. Mais voilà, donc, écoutez, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura beaucoup de contenu qui arrive pour Shadowland. Si ça vous a plu également, je vous invite, donc, à aimer, à partager, à en parler à votre pote. Justement, si c'est votre pote, bah, faites-lui un peu croquer, tu vois. Un peu de PO, ça fait de mal à personne. Et puis sinon, bah, on se dit à la prochaine vidéo, à la prochaine fois. C'était Atra3, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501